Découvrez le résumé détaillé d'ici tout commence en avance saison 3 avec 673 en diffusion le vendredi 26 mai 2023 avec Hortense fait un malaise tandis que Rose ouvre les yeux. Axel et Ethan continuent de réviser, ils s'interrogent mutuellement dans le salon. Ethan a passé la nuit chez les Tessiers car il est rentré tard, aux alentours de 1h du matin. Tessier rappelle à Axel qu'il ne doit pas se contenter d'un 13, car en tant que Tessier et fils d'Auguste Armand, il est attendu au tournant et ne peut se permettre de commettre une erreur. Hortense informe Clotilde et Tessier de sa décision de rejoindre l'Institut. Clotilde suggère de célébrer cela avec l'équipe pédagogique. Tessier pose une condition, elle doit se classer parmi les trois premiers de sa promotion, sinon elle sera exclue. Jasmine a sollicité une demande de report de son entretien auprès du chef, persuadée d'avoir manqué une opportunité. Elle pense qu'il ne la contactera plus. Axel fait savoir à Jasmine qu'il n'est pas le père d'Axel, et donc il ne peut pas être sollicité en permanence. En présence de Vic, Hortense annonce à ses parents sa décision de renoncer à l'opportunité au COBA pour devenir enseignante à l'Institut. Cette nouvelle exaspère Daniel qui s'emporte. Vic prend alors la défense d'Hortense, affirmant qu'elle a fait son choix et qu'il s'agit de sa propre vie. Hortense se met à pleurer. Rose réalise l'interview de Clotilde en présence de Solal. Clotilde remarque que Solal est totalement séduit par elle. Elle le trouve extrêmement protecteur et attentionné. Rose admet qu'elle n'a rien remarqué. Clotilde affirme que Rose est trop aimable. Elle conseille à sa sœur de prendre ses distances avec Solal. Eugénie engage une conversation avec Vic, se questionnant sur son rôle dans sa décision de renoncer à un poste dans un restaurant étoilé. Eugénie se demande si Vic ressent de la jalousie. Vic affirme qu'elle a changé et qu'elle souhaite sincèrement le bonheur de sa sœur. Vic révèle que depuis leur enfance, Eugénie et Daniel les ont mis en compétition. Hortense partage ses préoccupations à Ambre et Déva. Elle se sent mal à cause de son conflit avec son père et de la pression exercée par Tessier en vue des examens. Une fois les filles parties, Hortense replonge dans la boulimie. Jasmine se trouve dans le jardin de l'Institut, en pleurs. Elle se confie à Billy et Vic, expliquant qu'elle s'est disputée avec Axel. Les filles font comprendre à Jasmine qu'elle n'a pas été juste envers Axel, car il est soumis à une grande pression. Vic lui propose de demander de l'aide à leur égard pour Naël. Rose informe Solal qu'elle se charge de terminer les retranscriptions des entretiens, afin qu'il puisse se concentrer sur ses examens. Solal exprime sa crainte d'avoir été maladroit lorsqu'il a avoué à Rose qu'il aimait son rire. Voici une réécriture du paragraphe en conservant le contenu transmis. Hortense se retrouve prise de panique dans les vestiaires après avoir entendu David critiquer son cours. Subitement, Hortense perd connaissance. Eugénie diagnostique un malaise vagal et souhaite qu'un bilan complet soit effectué. Eugénie redoute que Hortense ait fait une syncope, tandis que Vic pense qu'elle est trop paranoïaque. Axel présente ses excuses pour son comportement désagréable concernant Naël. Jasmine réalise que cela doit être exceptionnel pour qu'il accepte de l'aider avec Naël. Jasmine n'avait pas réalisé à quel point il était stressé par les examens, alors elle lui transmet ses fiches de révision de première année. Antoine se retrouve contraint de travailler toute la soirée, ce qui déçoit Rose car ils avaient prévu d'aller au cinéma. Antoine lui suggère de reporter leur sortie au week-end suivant. Rose quitte l'appartement en déclarant qu'elle ira au cinéma seule. Antoine a été contrarié par le fait qu'elle riait en regardant une vidéo de Suleymane, car cela perturbait sa concentration. Eugénie a reçu les résultats des analyses d'Hortense et a remarqué que son taux de potassium est anormalement bas. Cela amène Eugénie à penser que sa fille se fait vomir. Elle ressent une profonde inquiétude et dit à Hortense qu'elle ne peut pas continuer sur cette voie, car la situation est trop grave, elle court le risque d'une crise cardiaque.